Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à la base aujourd'hui je voulais faire un lookbook, sauf que personne n'était la pompe filmée. Du coup j'ai transformé ça en 5 tenues préférées pour l'été. C'est parti ! On commence tout de suite avec ce que je porte. Alors il s'agit du coup d'une combinaison short que j'ai acheté chez H&M. C'est vrai que quand je fais les magasins, moi j'aime beaucoup ce nouveau style avec les petites épaules. Voilà, je sais pas trop comment on appelle ça. Sauf qu'ayant une forte poitrine, souvent ces vêtements-là vont jusqu'ici et c'est vraiment pas beau. Ou alors ça coupe complètement la poitrine. Là en plus on voit mes bretelles de soutien-gorge mais je peux rien y faire. Donc bon, malgré tout j'aime beaucoup et on est super bien dedans. Donc elle est noire, elle est pas trop courte. Je la porterai peut-être pas pour aller travailler mais bon pour tous les jours, pour sortir en ville, il n'y a pas de soucis. Ce que j'aime bien porter avec du coup c'est une paire de sandales. Donc c'est des sandales vraiment que je porte tous les jours qui sont super agréables. Je crois qu'elles viennent de chez Chausséa si je dis pas de bêtises. Je porte également un collier et des bouts d'oreilles. Donc vous les avez vu la semaine dernière, du moins les bouts d'oreilles qui viennent de chez Pierlangue. Le collier aussi, vous allez voir de toute façon maintenant je porte presque que du Pierlangue vu que j'en vends. Donc c'est vrai que j'en porte au quotidien. Et c'est vraiment une tenue pour moi qui est simple, décontractée pour sortir sans aucun soucis. J'ai oublié de préciser que je l'accompagnais également avec mon petit sac qui vient de chez Promod. Et qui donne tout de suite un petit peu de peps à la tenue. Deuxième tenue que je mets du coup plutôt pour aller travailler, que j'aime beaucoup, qui est assez légère. Mais en même temps vous savez quand le matin il fait assez froid, vous êtes bien dedans. C'est donc ce grand pantalon de chez H&M que j'ai acheté il y a peut-être un petit peu moins d'un an. Avec un petit t-shirt noir tout simple rentré dedans de chez Promod. Lui il a pas mal de poils de chat mais bon. J'essaye le matin de penser à les enlever avant de partir. Et je les accompagne du coup de deux bijoux. C'est très harmonieux je trouve au niveau du décolleté avec une forte poitrine. C'est très très joli. Donc je crois que je l'ai acheté. Il vient peut-être de chez Camailleux ? Je suis pas sûre. Ah non n'importe quoi, il vient de chez Moa. Et une manchette elle qui vient de chez H&M que j'avais eu je crois à mon anniversaire. Que j'aime beaucoup également. Les chaussures qui vont avec sont donc cette petite paire de talons compensés. De toute façon on les voit pas avec le pantalon. Que j'avais acheté en Vendée pendant un été. Donc je sais même pas où est-ce que vous pouvez les trouver. Et je l'accompagne du coup également de mon petit sac orange. On retrouve du coup ces petits motifs orange dans le pantalon. Et du coup je trouve ça très joli. Donc la troisième tenue qui est une tenue un peu plus décontractée. Très bien pour l'été. Donc c'est cette petite robe-ci de chez H&M. Elle est pas trop courte mais en même temps je la mettrai pas forcément pour aller travailler. Parce qu'elle fait vraiment très vacances en fait. Donc vous pouvez serrer ici du coup pour rendre ce petit côté un peu plus marin. Que j'aime beaucoup. Je les porte avec des petites sandales noires. Qui sont comme ça que je crois que j'avais acheté chez Chausséa également. Que j'aime beaucoup. Qui sont très élégantes selon moi. Au niveau des bijoux j'ai également deux bijoux de chez Pierlan. On a d'abord ce petit bracelet ici qui se met de deux côtés. Donc un côté blanc, un côté vert en or. Et également des boucles d'oreilles dorées. Que je trouve très 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 jolies. Et j'accompagne également cette tenue de mon petit sac orange. Troisième tenue qui n'a vraiment rien à voir avec les autres. C'est un petit... Un petit short en fait qui prend quand même assez bien les fesses. Qui monte haut derrière. Avec un petit short qui est à l'envers. Un petit short vert que j'aime beaucoup d'avoir combi. Que j'ai depuis longtemps maintenant. Je porte ça avec mes Converse marron, haute. Et un sac Converse, un sac à dos. Bon là je viens de le sortir. Donc voilà il a un peu plein de poussière et plein de poils de chat. Mais ce petit sac à dos du coup Converse que j'ai également depuis des années. Alors on a un très joli combo de couleurs entre le marron, le vert, le bleu, le rouge. Mais c'est pas grave c'est vraiment un look pour aller carrément à la plage en fait. Tout simplement. Je mets aucun bijou avec. Mis à part ce que j'ai tout le temps ici. Parce que c'est vraiment un look pour se balader à la plage, pour être en vacances tranquille. Donc mieux être dans des choses vraiment très à l'aise dans ces moments là. Avant dernière tenue c'est quelque chose aussi que j'avais acheté chez H&M. C'est une combinaison du coup longue que j'avais acheté il y a quelques mois maintenant. Donc voilà elle est vraiment longue. Elle va jusqu'au pied. Je la trouve très jolie. Elle est un peu plus épaisse. C'est plutôt on va dire pour les soirées d'hiver. Ou même pour aller travailler. Moi j'ai un bureau qui est climatisé. Donc bon je vais pas venir en petite tenue non plus. Je mets ça avec ce joli collier également de chez Pien. Le collier qui s'appelle Princesse. Donc il est en rose gold. Et les petites boucles d'oreilles toutes mignonnes. Parce que le collier voilà est assez grand. Et je trouve que le look est déjà assez imposant par lui-même. Donc je rajoute juste des petites boucles d'oreilles. Avec ça je prends mon petit sac que j'avais acheté chez Promod. Et des chaussures à talons. Que mon chéri m'a acheté à mon anniversaire. Qui viennent également de chez Promod. Elles sont pas hyper confortables encore. Je les ai pas totalement faites. Mais quand c'est pour des soirées. Je trouve que ça va totalement. Et enfin le dernier look. C'est également un look pour l'été. Pour la plage. Quelque chose d'assez court. Donc on a ce très joli short. Qui vient de chez M.D. Donc à la base c'est un bas de pijà. Et moi j'aime beaucoup le porter du coup. En short. Avec un petit crop top. Que je vous ai déjà montré dans d'autres look books. Mais ça fait vraiment des années que je l'ai. Il vient de chez H&M. Mais je l'aime toujours autant. Je trouve qu'il est toujours aussi joli. Donc voilà. Ce petit crop top gris. Avec ça je mets du coup les sandales que j'ai sur moi. Donc les petites sandales noires. Je porte juste un tote bag. Souvent c'est pareil. C'est ça va être juste une tenue pour aller se balader rapidement. Pour aller à la plage. Voilà. Donc j'ai pas besoin d'avoir des sacs de ouf. Et puis avec ça je porte une petite paire de boucles d'oreilles. Toutes mignoles. Ecoutez cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous. Dites moi juste en dessous quelle est la tenue des seins que vous avez préférée. N'hésitez pas également à me donner des idées. A dire tout simplement tout ce que vous pensez en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. Vous pouvez également me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Tout est juste en dessous. Je suis plutôt active sur Snapchat. Mais bon je suis un peu partout aussi. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao. Ciao.